Rapport de force Le terme « rapport de force » fait référence à la relation et à l'équilibre de pouvoir qui existe entre différentes parties. Il peut s'agir de groupes, d'individus, de pays ou même de concepts opposés. Lorsqu'on parle de « rapport de force », on évalue la répartition des pouvoirs et des ressources entre les différentes parties impliquées. Cela peut inclure des éléments tels que la force militaire, l'influence politique, la capacité économique, le soutien populaire, etc. Pour expliquer cela avec un exemple, prenons une situation de négociation entre un employé et son employeur pour une augmentation de salaire. Le rapport de force dans cette situation pourrait être déséquilibré si l'employeur possède une grande entreprise et a une position de pouvoir substantiel par rapport à l'employé qui est seul et sans autre option d'emploi. Dans ce scénario, l'employeur a un avantage significatif et peut imposer ses conditions dans une plus large mesure. D'un autre côté, si plusieurs employés se regroupent et demandent collectivement une augmentation de salaire, cela pourrait changer le rapport de force. En formant un syndicat ou un comité de négociation, les employés renforcent leur position en augmentant le nombre de personnes en faveur de leurs revendications. Dans ce cas, le rapport de force devient plus équilibré et les employés ont plus de chances de négocier des conditions plus favorables. Le rapport de force peut également s'appliquer à des contextes géopolitiques tels que des relations entre pays. Par exemple, si un pays a une puissance économique et militaire supérieure à un autre, cela crée un déséquilibre dans le rapport de force et peut influencer les relations internationales. En résumé, le terme « rapport de force » décrit la répartition du pouvoir et des ressources entre différentes parties, que ce soit dans une négociation individuelle, un contexte professionnel ou même un cadre géopolitique. Il peut être déséquilibré ou équilibré en fonction des avantages et des ressources dont dispose chaque partie.